. Invité de touche pas à mon poste, ce mercredi 14 juin 2023, Tania est revenue sur sa défaite en finale de Koh-Lanta, le feu sacré, et à vous ne pas comprendre les votes pour son adversaire Frédéric. La sentence est irrévocable. Ce mercredi 14 juin 2023, Tania était invitée de touche pas à mon poste sur C8, afin de débriefer la grande finale de Koh-Lanta, le feu sacré, diffusé la veille au soir sur TF1. Après 40 jours de compétition, Tania, Frédéric et Nicolas s'affrontaient sur la mythique épreuve des poteaux. Un défi remporté par Frédéric qui n'a pas hésité à trahir Nicolas, en choisissant la jeune femme pour être son adversaire lors de l'ultime conseil. Un choix astucieux qui a permis au candidat de remporter cette édition du jeu d'aventure, grâce au vote massif des membres du jury final en sa faveur, 7 voix pour lui contre 2 pour Tania. Elles ont toutes été trahies par Frédéric interrogé par Cyril Hanouna et ses chroniqueurs, Tania, qui ne semblent éprouver aucune amertume au sujet de sa défaite, assurent tout de même ne pas réellement concevoir que la quasi-totalité des aventuriers ont préféré Frédéric, il faut demander aux personnes qui ont voté. Après, moi, objectivement, je savais que je n'allais pas gagner. Mais honnêtement, je ne comprends pas parce qu'elles ont toutes été trahies par Frédéric et au final, tout le monde lui donne sa voix. Après, si est-il le jeu, a-t-elle déclaré sur le plateau du talk show, reconnaissant tout de même sa faiblesse sur les épreuves, si j'étais la meilleure, j'aurais gagné les poteaux. Je ne déteste pas Frédéric. Occitania ne peut s'empêcher de souligner les nombreuses stratégies et trahisons dont a usé le jeune homme pour se hisser jusqu'en finale. Elle affirme pourtant, je ne déteste pas Frédéric, j'ai fait les destins liés avec lui, on a créé quelque chose. Et surtout, j'arrive à me détacher un peu du jeu parce que, sinon, je serais trop négative. Avec tous les votes que j'ai et ou ce contre moi, je détesterais tout le monde, à part deux personnes, Julie et Esteban qui lui ont accordé leur vote, note de la rédaction. Je ne leur en veux pas. Je me concentre sur ce que j'aime bien et je garde le positif, parce que si est-il un jeu avant tout, a-t-elle conclu dans un large sourire. Touche pas à mon poste, à retrouver en intégralité sur l'application Mi-Canal. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !